Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que le chrétien ne sait pas que c'est important. Même quand il sait que c'est important, il oublie que Dieu lui-même, avant qu'il ne soit né, Dieu est là. Alléluia. Je vais parler, peut-être pour la première fois, de l'argent. Je vais parler de l'argent. Dis avec moi l'argent. Mais en réalité, je ne vais pas parler de ton argent qui est dans ta poche. Amen. Mais je vais parler de l'argent. L'argent de Dieu. A l'école de dimanche, vous avez dit quoi? L'argent de Dieu, on ne fait pas quoi? Tu peux chanter ça, tu as oublié? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais parler, je crois que c'est vrai pendant les dîmes, pendant les offrandes, je parle de ça un peu, un peu. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu de l'argent. Mais ce n'est pas de ton argent, je vais parler. Ce n'est pas de ton argent. Mais je vais parler de l'argent de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que, si je parle de ton argent, tu vas te fâcher avec moi. Mais si je parle de l'argent de Dieu, tu n'as pas intérêt à te fâcher avec moi. Si tu t'es fâche avec moi, c'est que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Prends ta Bible. Dans Somme 24. Lui, le verset 1. Somme 24, Somme de David. Merci. On lit tous ensemble le verset 1. 1, 2 et 3. Lui, le verset 1, 2 et 3. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Pardon. Je sais que tu es bien habillé, mais ça, c'est la parole de Dieu. Lisons. 1, 2 et 3. Lui, le verset 1, 2 et 3. Le verset 1, 2 et 3. C'est bon. C'est bon comme ça. Assoute-toi. Dans Somme 24, la Bible dit quelque chose de très important que souvent le chrétien ne comprend pas. Il dit à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde est ce qui l'habite. Quand vous lisez, dans le livre de Genèse, vous allez voir que Dieu a créé toutes choses. N'est-ce pas? Dieu a créé toutes choses. Il a créé le soleil. Il a créé la terre. Il a créé la lune. Il a créé tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en réalité, quand il a créé la terre, la Bible fait mention que Dieu a créé aussi l'or. Dieu a créé aussi l'argent. C'est ça, non? On dit à l'éternel, c'est lui qui a fondé la terre. Et tout ce que la terre renferme. Est-ce que l'argent fait partie de ce que Dieu a créé? Mais c'est à qui? Quand tu lis là, on dit c'est à qui? C'est à l'éternel. Voir à Dieu. Tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Et c'est lui qui est réellement converti. Parce que c'est une question de conversion. Et c'est une question de compréhension. Moi-même, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Dieu. Tout ce que la terre renferme, c'est Dieu qui a créé. On est d'accord avec moi? Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, même l'argent, c'est Dieu qui l'a créé. Donc l'argent appartient à qui? L'argent appartient à qui? Ça va? L'argent appartient à Dieu. Donc, réternez que le premier point que je veux que tu comprennes. Que tout ce qui est sur la terre, Dieu est le propriétaire. La terre, Dieu l'a créé. Et tout ce que la terre renferme, Dieu est le véritable propriétaire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme Dieu est le propriétaire et qu'à un certain moment, il nous permet d'avoir accès, selon vous, pour que tu puisses avoir l'argent. Qui donne l'autorisation? Ça, c'est pour moi. N'est-ce pas? C'est pour moi, non? Et puis, Noé, viens. Pour que tu aies accès, c'est parce que moi, je t'ai donné. Et c'est pour toi. Ça, c'est pour qui? C'est pour moi, non? Si je veux. Si je veux, je prends. Si je veux, je laisse ça dans ta main. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Va t'asseoir avec ça. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour le pasteur. Ça est dans sa main. Je peux lui dire. Mon frère. Tu peux écrire à partir de la page 5. Tu peux écrire à partir de la page 10. Tu peux mettre les notes dedans. Ça fait un an, deux ans. Et puis, je t'appelle Noé. Viens. Viens. Ce que je t'ai donné là, il faut me donner. Vas t'asseoir. Est-ce qu'il a encore mon calvin? Vous comprenez? Comment le monde spirituel fonctionne? Souvent, le chrétien pense que l'argent est à lui. L'homme pense que l'argent est à lui. Non. L'argent n'est pas à toi. L'argent n'est pas à toi. Comme je l'ai dit, je ne parle pas de ton argent. Parce que quand je lis la Bible, je n'ai pas vu une partie de la Bible où on dit que l'homme a créé l'argent. Donc, ce n'est pas de ton argent, mais c'est ce que Dieu a créé depuis la fondation du monde. Et tout ce que la terre renferme, c'est de cela que je suis en train de parler. Pour ne pas que ça te choque. Ça va? Mais si tu me comprends, que la gloire revienne au Seigneur. Si tu me comprends, que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, qu'à un certain moment, tu demandes à Dieu, et comme c'est un Dieu d'amour, tu dis, Dieu, donne-moi un peu d'argent. Vous me suivez? Il dit, non, pour que je te donne l'argent, il faut que tu travailles. Ça va? Il faut que tu travailles. De vous à moi. Qui donne le travail? Vous voyez comment nous réfléchissons? Qui donne le travail? C'est Dieu. Et la retombée du travail, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. Et souvent, nous oublions que l'argent là, c'est à Dieu et que nous ne sommes que d'un acclame le Seigneur. Nous ne sommes que d'un gérant. Écris ça bien. Nous ne sommes que d'un gérant. donc c'est Dieu qui a créé l'argent. Dieu est le propriétaire de l'argent. Ça va? Dieu est le propriétaire de l'argent. Et à un certain moment, il te donne la possibilité d'en avoir. Mais maintenant, est-ce que tu sais pourquoi Dieu a permis que tu aies l'argent? Amen. Tu me suis? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a permis que tu aies 500 francs poche, 200 francs poche, 300 francs poche? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu ne sais pas? Il te donne pour que à un certain moment, toi, tu lui sois reconnaissant. Il te donne pour que tu sois un homme d'honneur. Il te donne pour que si tu as mal à la tête, tu puisses payer par assez ta mort. Il te donne pour que le jour une situation se présente au-devant de toi que tu n'es pas honte. Voilà pourquoi Dieu te donne l'argent. Si tu ne sais pas, il te dit ça. Et un des volets que le chrétien ignore, le chrétien ne sait pas que l'argent que Dieu nous donne, c'est pour qu'on prenne pour pouvoir le servir. quand je t'ai donné mon calepin, est-ce que tu peux utiliser ça comme tu veux? Tu sais que c'est à moi. Mais aujourd'hui, les chrétiens utilisent l'argent de Dieu comme ils veulent. vous me suivez. Il utilise l'argent de Dieu. Il t'a donné pour que tu 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 gères. Il t'a donné pour que tu gères. Mais est-ce que tu gères ça bien? Mais vous allez voir, quand vous lisez dans le Lévitique, le front que vous apportez, Dieu a donné des instructions comment est-ce que l'offrande doit être utilisée. Cela veut dire quoi? Même le salaire que Dieu te donne, il y a des instructions que Dieu lui-même a établies. Plusieurs ne réussissent pas parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'argent de Dieu. Dieu, ils croient que c'est leur argent. Plusieurs croient que c'est leur argent. Ils se posent la question est-ce que quand je me lève à 4h du matin pour travailler, est-ce que c'est Dieu qui a travaillé? Quand je me lève à 5h du matin et puis je m'en vais lutter bus, est-ce que Dieu lutte bus? Quand je suis au bureau et puis on m'écrit dessus, est-ce que c'est sur Dieu qu'on crie? Et c'est la réflexion de quelqu'un qui ne comprends pas, quelqu'un qui ne sait pas qu'en réalité, il n'est qu'un gérant. Vous allez voir, il y a des gens qui ont eu l'argent mais à un certain moment, ils sont devenus pauvres. Les mots là, il ne faut pas avoir peur. Quand on parle de l'argent, il ne faut pas avoir peur de dire ça. N'ayez pas peur. Quand vous êtes en train de parler de l'argent, dans une assemblée chrétienne, pour que l'homme comprenne qu'en réalité, sur la terre, nous sommes de passage, avant que tu ne naisses, l'argent était là. C'est vrai que c'est fou. Avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà mis toutes choses en place et tu es venu, il t'a aimé et il te donne une partie de son argent pour dire, tiens, il faut gérer. Mais comment tu gères l'argent de Dieu? Souvent, on croit que c'est notre argent, donc, on gère ça comme on veut, alors qu'on ne doit pas gérer ça comme on veut. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité d'être des hommes vachement riches, mais parce qu'ils n'ont pas respecté le principe que Dieu a donné, le principe élémentaire que Dieu a donné dans la gestion de notre argent, de son argent. Souvent, on se retrouve pauvres, misérables. Donc, souvent, l'argent que Dieu nous donne, il met des instructions comment nous devons gérer pour que nous puissions réussir. Amen. Amen. Et dans la Bible, comme c'est l'argent de Dieu, peut-être que tu ne sais pas, mais je suis en train de te dire, comme c'est l'argent de Dieu, tu ne dois pas gérer ça comme tu veux. Dieu a mis des principes. Il a dit, dans l'argent que moi je te donne, il y a une partie qui me revient. Ça va? Il y a une partie qui me revient. On s'amuse avec les choses de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu ne récompense pas dès le départ, c'est à la fin. Si tu gènes mal l'argent de Dieu, tu vas voir qu'à un certain moment, tu auras des difficultés, tu auras des problèmes sur le plan financier. Parce que tu gènes mal. Parce que tu gènes mal. Prends ta Bible. l'exemple de Joseph dans Genèse 39. Mais avant d'en arriver à là, souvent nous nous comportons comme des enfants. Amen. Et il y a l'histoire d'une famille que je voulais faire partager. C'est que le monsieur traversait des moments très 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 difficiles. Il traversait des moments difficiles avec sa femme. Ils ont eu cette possibilité de connaître le Seigneur dans les moments difficiles et puis Dieu a commencé à les restaurer. Les histoires d'anniversaire, les enfants ne connaissaient pas. Mais souvent quand tu souffres, l'enfant ne sait pas que tu souffres. Financièrement quand tu souffres, souvent l'enfant ne comprend pas. Quand il sort, il vient, ils avaient une fille, la famille, ils avaient une fille et puis un garçon. Souvent quand tu gères mal et que Dieu se fâche, ce que je parle là, c'est valable pour tout le monde. L'argent là, c'est valable pour tout le monde. Même quand ils sont ici, si tu gères mal, à la fin, tu pleures. Vous me suivez? Et à un certain moment, Dieu a commencé à restaurer la famille et puis quelqu'un est venu leur faire un don financier. Ils sont arrêtés et ils disent, hé, ça c'est un miracle, hein? Donc tout ce qui est dette, tout et tout, ils ont tout payé. ils prennent leur premier fils et ils disent, bon, voici un peu d'argent, c'est pour toi. Le premier fils dit, ça fait des mois et des mois, je voulais m'acheter un ballon de foot. Et puis papa vient de me donner l'argent, vraiment, je m'avais payé mon ballon de foot. La fille aussi, elle a vu des chaussures qu'elle a aimé parce que souvent quand vous êtes dans un groupe et que quelque chose est à la mode là, tout le monde veut avoir. N'est-ce pas? Donc elle a vu une chaussure, tous ses camarades ont ça. Mais comme son papa n'a pas l'argent, elle a parlé jusqu'à, elle a parlé à sa maman jusqu'à, mais ça va pas. Et comme ils ont eu cette entrée, ils ont donné l'argent et elle aussi, elle était élève, donc elle a vu des livres qu'elle sait que si elle paye, ça va l'aider dans la préparation de son examen. Donc elle, elle avait deux préoccupations. Sa première préoccupation, ce sont ses livres. Deuxième préoccupation, c'était sa chaussure. Le garçon, sa préoccupation, c'était quoi? Le ballon. Et la fille reçoit son argent, le jeune reçoit son argent, il est parti payer son ballon, arrivé papa, vraiment je te remercie, je te remercie. Il y a longtemps, je courais après ce ballon-là. Grâce à toi, j'ai pu avoir papa, merci. La fille, elle prend l'argent, elle dit, et la dernière fois, quand je suis rentré dans la chambre de mes parents, qui leur a donné l'argent? Qui leur a donné l'argent? Quand je suis rentré dans la chambre de mes parents, quand j'ai vu le drap là, vraiment, ça ne répond pas au drap de mes parents. Donc, l'argent là, c'est vrai, j'ai besoin de la chaussure, j'ai besoin de mes livres, mais je vais rendre mes parents, même mon parent, je vais payer le drap là. Donc, elle s'en va payer le drap, au moment où elle rentrait, elle a attendu que les parents ne soient pas là, et puis elle est partie dresser le lit, propre. Quand le père et la mère sont arrivés, quand ils ont vu leur lit, ils ont commencé à pleurer. Qui est venu faire ça? Le miracle continue, et puis leur fille, comme elle était dans sa chambre, elle est sortie, elle est rentrée dans la chambre des parents, et voyait le parent, elle dit, papa, c'est moi qui ai fait le lit, c'est moi qui ai payé le drap. Et puis ils ont dit, attends, et puis ils ont commencé à la bénir. ils ont prié pour elle, et ils lui ont demandé, quels sont tes besoins? Qu'est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que quelqu'un me suit? Elle a reçu de l'argent, elle avait ses besoins. Ses besoins, c'était quoi? C'est bien énuméré, chaussures, et puis livres. Mais, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait la joie de ses parents, de son père, de sa mère, et on lui pose la question, quels sont tes besoins? Et puis le père, la mère, après avoir exprimé ses besoins, ils vont avec elle, à la boutique. J'ai besoin de ça, tu n'as plus besoin d'autres choses encore? Il dit, ah papa, comme il y a longtemps, il dit non, vas-y, il dit, j'ai besoin de ça encore. Tu voulais quoi? Tu voulais le livre? allons-y. Quel livre tu veux? Tu n'as pas besoin d'un autre livre? Tu n'as pas besoin? Entre les deux, voyez, entre les deux enfants, ils sont tous enfants de leur père et de leur mère, mais la réaction de la fille, de leur fille, qu'est-ce qui a favorisé? Qu'est-ce qu'elle a eu comme plus? Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis en train de parler de quoi? De la gestion de l'argent. Et comment faire pour en avoir plus? C'est quand tu fais la joie de celui qui t'a donné. Qui te donne l'argent? Qui te donne l'argent? Est-ce que ce que tu as là, tu fais la joie de ton père? Est-ce que tu fais la joie de Dieu? Dans tes offrandes, est-ce que tu fais la joie de Dieu? À qui appartient l'argent? Toi, tu n'es que... Souvent, c'est ma femme qui me connaît mieux. Je fais des offrandes, peut-être si encore elle parle, mais sa bouche ne dit pas quand même. Il y a des besoins qui sont là, mais elle dit, faisons ça d'abord. Faisons ça d'abord. Faisons ça d'abord. Et Dieu merci. Dès le départ, c'était difficile à comprendre, mais quand j'ai pris la Bible, je lui ai dit, on n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à faire ça. Il y a une maman qui est ici, une fois, elle m'a appelé et elle dit, papa, quand je te vois, maman, je veux que mon foyer soit comme pour vous. mais tu as des secrets, tu ne nous dis pas. Moi, il faut que je te dise. Je ne suis pas content de ça. Il faut nous dire tous les secrets. Il dit, à la chaire, on ne peut pas tout dire. Quand il va s'agir de couple, à la chaire, on ne peut pas tout dire. Peut-être une occasion comme ça, ça devient épiompé. Mais moi, ma relation avec Dieu, quand j'ai compris ce principe-là, quand tu fais la joie de Dieu, dans les dîmes et dans les offrandes, il n'y a pas de raison que Dieu lui-même ne te dise pas, viens, allons-y à la boutique. Qu'est-ce que tu veux? Viens, allons-y à la librairie. Qu'est-ce que tu veux? Et puis, tu choisis. Il dit, non, continue de choisir. Tu ne sais pas ce que le Père a. Au départ, c'était dur. C'était difficile. Mais Dieu les a restaurés. Donc, qui doit bénéficier? Ce sont les enfants. Comme il y a longtemps, je ne leur ai pas donné la... Mais première réaction, il donne la... Lui, il s'en va payer le ballon. Ça, c'est pour sa joie personnelle. Il gère ça comme il veut. Mais elle réfléchit. Dis avec moi, elle réfléchit. Elle réfléchit. Elle regarde dans la maison. Qu'est-ce que je dois faire pour rejouir le cœur de mon Père, de ma mère? Et aujourd'hui, ton Père et ta mère, c'est Dieu. C'est eux qui te donnent l'argent. C'est Dieu qui te donne l'argent. C'est pas Basté, Conan. Tu crois que c'est ton chef d'entreprise? Tu crois que c'est le DAF? Non, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il te donne là? Il faut dire Dieu, conformément à ta parole, qu'est-ce que je dois faire de cet argent? Il y a peu, très peu de personnes qui posent cette question-là. Il y a des gens même qui ne payent même pas leur dime. Cette bonne nouvelle là, c'est que si tu ne payes pas ta dime là, c'est sûr qu'un jour, tu vas t'asseoir, tu dis, hé, la parole de Dieu est vraie. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas. C'est comme le ventilateur là. Même si on débranche, ça continue de tourner. Mais à un certain moment, si je ne vous donne pas, ça fait combien de temps que j'ai été établi dans cette église? Mais c'est la première fois que je suis en train de parler de l'argent. De cette façon-là. Avant l'édime, je parle un peu. Avant l'offrande, je parle un peu. Mais Dieu m'a dit de vous dire, pour être davantage riche, il faut obéir au principe parce que l'argent que tu, tu crois que tu as là, ce n'est pas pour toi, tu n'es qu'un gérant. Mais si tu gères mal, en n'obéissant pas au principe que Dieu a établi, ce n'est pas Dieu qui va souffrir, mais c'est nous qui allons souffrir. Mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. Certainement, aujourd'hui, tu n'en as pas, mais je te donne les principes de base pour que tu puisses non seulement en avoir, mais pouvoir avoir davantage. Si tu es fidèle dans tes dîmes, il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Certainement, tu payes ta dîme parce qu'il faut payer comme ça. Tu ne sais pas que c'est un principe que Dieu a imposé. C'est venu avant la loi. Donc, c'est plus qu'une loi. De vous à moi, une entreprise qui ne paye pas son impôt, qu'est-ce qu'on fait? La dîme est plus forte que l'impôt. Plusieurs, on peut soucier de santé parce qu'ils minimisent le facteur dîme. Et même le front qu'on apporte au Seigneur, on est là, c'est ce qui n'est pas bon. On regarde jusqu'à, souvent, ça fait pitié. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie vous parler de cette façon, mais je sais qu'il y aura des milliardaires dans cette église au nom de Jésus. Il y aura des milliardaires dans cette église. Ce principe-là, on ne peut pas balayer ça. Ce n'est pas possible. Tu n'es qu'un gérant. Tu n'es qu'un gérant et plus, une des choses qui caractérisent pour qu'on te confie plus des choses dans la gestion. Toi, tu es chef d'entreprise. Quand ton comptable, qu'est-ce qu'il fait que tu peux lui donner une augmentation? Si j'ai bien. Lui, il dit, c'est un chef d'entreprise. Il dit, si mon comptable j'ai bien, je vais augmenter son salaire. Toi, tu es là. Depuis là, tes activités, ça fait comme ça. Alors qu'à côté de toi, il y a d'autres qui... Est-ce que tu gères bien par rapport à celui-même qui t'a donné de gérer? Est-ce que tu le rends compte bien? Quand il gère bien, c'est-à-dire qu'il le rend compte. Et quand il le rend compte, le maître est satisfait. Quand il est satisfait, il te donne davantage. Même dans la loi naturelle où on est là, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut prendre dans Genèse 39. Genèse 39, à partir du verset 1er. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes, Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. La prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître, c'est qui? C'est Potiphar. Et il habitait. Qui est Joseph? C'est le fils de Jacob. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. L'Éternel faisait prospérer entre les mains de qui? De Joseph. L'Éternel faisait prospérer entre les mains de Joseph. Quoi? Tout ce qui l'entreprenait. Tout ce qui l'entreprenait. Tout ce qui l'entreprenait. La présence de notre frère Joseph faisait que dans la maison de Potiphar, l'Égyptien, la présente, la qualité de gestion. La qualité de la gestion fait que tout ce qui se passait, il y a la prospérité, il y a la bénédiction. Regardez ce qui va suivre. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Il l'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Pour que tu puisses avoir tout, ça dépend de comment tu gères le peu. Pour que on te confie tout, ça dépend de comment tu gères le peu. La fidélité que tu attaches au peu que Dieu t'a donné, c'est ça qui va l'emmener puisque c'est lui qui est le maître. Il est le propriétaire. C'est lui qui a créé l'âme. Pour qu'il te donne davantage, ça dépend de ta gestion, de ta fidélité. Joseph, il était vendu. Mais la qualité de la gestion a fait qu'on l'a établie sur tout. Et quand vous lisez son histoire, ça c'était la maison de Potiphar. Il a réussi à gérer. Et on lui a donné tout, la gestion. Après il a géré quoi encore ? Il a géré quoi encore ? Joseph a géré quoi encore ? Il a géré tout ce qui est finance au niveau de l'Égypte. Et hier, l'Égypte était une grande puissance. comme aujourd'hui la Chine, comme les États-Unis. Hier, l'Égypte était une grande puissance. Et celui qui était établi pour gérer tout cela, c'était M. Joseph. Et Joseph est la descendance d'Abraham. Comme toi et moi, nous sommes descendants d'Abraham. Nous devons avoir la capacité de pouvoir tout gérer. C'est les autres qui gèrent. C'est eux qui gèrent. C'est parce que nous gérons mal. Que Dieu arrange dans nos mains pour donner à ceux-là. On n'est pas prêt pour des sacrifices. On n'est pas prêt à donner à Dieu. On n'est même pas prêt à faire ce qui est à faire. Il y a des gens qui se lèvent seuls et puis construisent mais tout à l'heure si j'ai dit écoutez, on va enlever la toiture, on va étendre le mur jusque là-bas. Tu vois, il y a des gens qui vont dire mon argent même qui ne suffit pas. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Je ne suis pas venu parler de ton argent mais je suis en train de parler de l'argent de Dieu. Si tu sais que tu es venu trouver et que tu vas mourir pour partir, c'est que ce n'est pas pour toi. C'est vrai ou c'est faux ? Tu n'es qu'un gérant. Dis à ton voisin, tu n'es qu'un gérant. Si tu gères bien, si tu gères bien, on te confie tout. Si tu gères bien, on te confie tout. Mais si tu ne gères pas bien, hum, 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 que Dieu vous bénisse. J'ai fini. Le dernier verset, je veux que vous compreniez. Matthieu chapitre 6, le verset 33. qu'est-ce qu'il dit ? Matthieu 6, verset 33. Vas-y. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comment on appelle peut-être les enseignants ? Tout là, ça fait partie de toi même. Mais ce que je veux que vous reteniez, ce que Dieu veut que nous retenions, c'est que la priorité de Dieu pour lui, c'est que vous respectez les principes du royaume. Lorsque vous respectez les principes du royaume, la terre et tout ce qu'elle renferme, parce que vous êtes un fils de Dieu, vous êtes un fils de Dieu, il vous donne tout. Lorsque vous respectez les principes du royaume, conformément à ce verset, lorsque vous respectez les principes du royaume, les principes du royaume, Dieu vous donne tout. Souvent, c'est nous-mêmes. Souvent, c'est nous-mêmes. Souvent, c'est nous-mêmes. Ou bien, peut-être parce que Conan ne vous a pas dit. Il n'a pas prêché. Mais aujourd'hui, Dieu merci, quand Dieu va me poser la question, je leur ai dit que l'or et l'argent, c'est toi qui as créé. Eux, ils ne sont que des géants. en fonction de leur gestion, dans leur tout, ou bien, bon, je ne dis pas le reste. Quand on dit tout, ça dit qu'on ne peut pas compter. C'est indéfini. On parle de moins l'infini, et puis on parle de plus l'infini. Donc, tout là, ça rentre dans plus l'infini. Mais maintenant, quand tu ne respectes pas les principes du royaume, c'est le côté opposé, c'est quoi? Moins l'infini. Mais je prie que si tu as moins, que tu reviens à zéro, et que tu prennes le processus de plus l'infini au nom de Jésus. Que tu sois un homme au riche sur cette terre au nom de Jésus. La richesse dans le royaume de Dieu, quand on sera auprès de Dieu, on ne parlera pas d'argent, on ne parlera pas d'argent, mais sur la terre, pour que tu aies tout, pour que tu possèdes tout, pour que tu aies tout, pour que tu possèdes tout, il y a un principe, il y a un principe, et le principe, c'est de respecter et d'apporter des sacrifices, des offrandes à Dieu, qui a créé l'or et l'argent. Il faut que tu saches que pour que tu peux avoir tout, il faut que tu sois fidèle dans tes dîmes, dans les offrandes, dans les sacrifices. C'est... ... ... ... ... On se tient debout. Demande à Dieu de t'éclairer plus. Demande à Dieu de t'éclairer plus. Au nom de Jésus. Suisse est le principe, la loi de la création et de tout ce que la terre renferme. Toi, en qui Dieu a mis son esprit, il te fait confiance. Est-ce que tu gères bien? Est-ce que tu es un bon gérant? Tu te plains. Tu te plains. Tu te plains. Jésus ne va pas. Cela ne va pas. Mais est-ce que toi-même, tu es un bon gérant? Le peu que tu as, est-ce que tu gères ça bien? Oh Seigneur. Commence à prier mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada